Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Clarisse Rassumampune, référente genre du programme Apprendre. Je suis aujourd'hui avec vous pour parler d'un sujet important pour le programme qui est l'éducation des filles en Afrique francophone. Cet événement entre dans le prolongement de la journée internationale des droits de la femme du 8 mars. Il s'agit donc aujourd'hui de réunir des experts de l'éducation, des cadres, des institutionnels, des praticiens, des chercheurs, des politiques, afin d'échanger sur l'efficacité des mesures prises en matière d'égalité des sexes depuis 2015. date de ratification du programme de développement durable à l'horizon 2030 par les États membres de l'ONU. Cet événement va être animé par la présidente du Conseil scientifique d'apprendre, Dr Kumba Bolli-Bari, et par moi-même, Professeure Clarisse Rassumampune, référente genre du programme. De quoi nous allons parler ? Malgré une rosse significative de la scolarisation des filles aux primaires, ces dernières sont toujours moins nombreuses que les garçons à être inscrites et à rester à l'école. Le chemin à parcourir pour concrétiser les objectifs de développement durable ou ODD qui ont trait à l'éducation des filles est encore long. Il l'est d'autant plus aujourd'hui, alors que les systèmes éducatifs continuent d'être mis à rude épreuve par la pandémie liée au Covid-19 depuis début 2020. Conséquence de la crise économique déclenchée par la pandémie, plus de 11 millions de filles ont donc dû déserter les écoles pour travailler. Quels sont donc les efforts à déployer pour garantir le droit de toutes et de tous à l'éducation ? Partant du constat que le fossé entre la rhétorique et la réalité ne cesse de se creuser, il s'agira non seulement de lever le voile sur les obstacles que rencontrent les acteurs de l'éducation, mais aussi de formuler des recommandations et identifier les responsabilités de chacun pour traduire les engagements en action. Et maintenant, nous allons écouter Dr. Koumba Bolibari, présidente du Conseil scientifique d'Apprendre, qui va nous parler du programme Apprendre. La parole est à vous, Madame la Présidente. Je voudrais présenter le programme Apprendre en trois dimensions essentielles. La première dimension importante, c'est l'objectif même de ce programme et le contexte dans lequel il intervient. Parce que le programme Apprendre, il faut le redire, c'est une volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président, qui a bien voulu accompagner les pays africains dans la recherche de la qualité du système éducatif. Et dans cette perspective de co-collaboration et de co-construction avec l'Afrique, la première idée forte, c'est de dire quel est le premier bout à lequel il faut passer pour construire la qualité. Et un des enjeux, justement, important, c'est la capacitation des enseignants et des enseignantes. Et c'est dans cette perspective-là que le programme Apprendre s'inscrit. Ce programme concerne et couvre pratiquement 26 pays, bien sûr africains en majorité. Et le plus essentiel aussi, c'est que ce programme, dans sa façon de travailler, a une démarche, justement, de co-construction en écoutant d'abord les pays et en travaillant de façon concrète et dynamique avec les pays à travers, justement, des programmes annuels. Et ces programmes-là, assez souvent, sont co-construits par des équipes expertes, mais aussi les équipes des pays. La deuxième dimension importante, je parlais de ce programme Apprendre, il faut reconnaître que c'est aussi les leçons qu'on a tirées sur plusieurs années. L'implication de la recherche, et je sais que, monsieur le ministre, vous êtes universitaire, chercheur, et on est très, très heureux, justement, de le savoir, parce que c'est sûr que, par rapport à cette dimension du programme Apprendre, votre implication sera encore plus forte. Et pour nous, c'est, justement, ce lien, cette articulation entre l'éducation de base, mais aussi la recherche universitaire et les universitaires. Parce que ce sont des exceptions, il faut absolument que, justement, on arrive à utiliser cette expertise universitaire de chercheurs pour interroger les contextes et aider à construire des ressources et à développer des ressources avec des enseignants qui travaillent de façon concrète dans des salles de classe. C'est ça, vraiment, l'enjeu premier, donc, aussi, d'apprendre. Et la troisième dimension importante, c'est que le programme Apprendre essaie aussi de se dire, tenir compte de cette... Par exemple, la variabilité, pour nous, c'est vraiment une dimension importante, c'est pour ça que le podcast a été proposé. Mais c'est aussi cette diversité nord-sud. Le conseil, par exemple, scientifique, est constitué à la fois de français, de françaises, mais aussi d'africains et d'africaines, et à parité. Et nous avons tenu absolument aussi à avoir une diversité au niveau de ce podcast pour avoir à la fois le regard des politiques. Donc, on a, en excellence, monsieur le ministre, le regard aussi des chercheurs. On a par exemple, madame Ségolène, mais on a aussi des enseignants. Donc, la voix des enseignants, on a la voix des inspecteurs, mais aussi on a la voix de l'institutionnel, comme la Confémen. Donc, c'est juste pour vous dire un peu en ce qui concerne vraiment ce programme-là, ce qu'il représente aussi. Ceci dit, je voudrais vraiment repasser la parole à ma collègue Clarisse pour justement introduire ce podcast. Nous allons faire connaissance avec nos invités. En premier lieu, nous avons déjà eu l'honneur d'entendre madame la présidente nous présenter tout à l'heure monsieur le ministre de l'Éducation nationale du Mali, professeur Doulaï Konate. Bonjour monsieur le ministre. D'autre part, la présentation se fait selon une présentation chronologique sur mon dossier de base et non sans ordre chronologique ni alphabétique. Je voudrais parler de madame Aïcha Farah-Iltiré, qui est directrice générale du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental CFEEF de Djibouti. Ensuite, nous avons avec nous monsieur Guy Roger Caba, qui est conseiller technique confémen, coordonnateur de l'Observatoire de la qualité et de l'éducation, expert en didactique des mathématiques. Et puis, madame Marie-M. Diop-Diey, juriste, experte internationale en décentralisation et développement des territoires, chambres, droits des femmes et des enfants, présidente de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités ASFDU du Sénégal. Ensuite, madame Sigolène Koucho-Chie, qui est enseignante-chercheure en sciences de l'éducation et de la formation à l'université CI Sergé Paris, professeure Sigolène Koucho-Chie. Bonjour. Nous avons aussi avec nous madame Adéline Rasmata Uedraogo, qui est directrice de la promotion de l'éducation inclusive des filles et du genre au Burkina Faso. Suis M. Tahirou Traoré, inspecteur de l'enseignement du premier degré au Burkina Faso, coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Enfin, madame Véronique Bakayoko, qui est directrice de l'égalité, de l'équité et du genre au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. A tous, nous adressons nos remerciements d'être là et nos meilleures salutations pour chacun d'entre vous. Bonjour. Et nous allons tout de suite passer au débat, discussion qui nous rassemble aujourd'hui. et nous allons tout de suite passer au débat, discussion qui nous rassemble aujourd'hui.